Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une idée de scénario pour un potentiel film solo de Tiyama. Commençons. En 1963, près de la Syrie, un cargo est détruit par quelque chose de mystérieux. Une équipe de monarques est plus tard envoyée sur place pour voir ce qui a pu provoquer ça. Et les rescapés du cargo mentionnent avoir vu une créature gigantesque. Plus tard, l'équipe de monarques décide d'aller interroger les locaux. L'un d'entre eux les emmène à un temple qui, selon les locaux, serait dédié à une déesse nommée Tiyama. Et dans ce temple, il y a de nombreuses peintures pestres représentant cette Tiyama combattant d'autres titans. Donc, on raconte un peu l'histoire de Tiyama. C'était une divinité très puissante à l'époque de la Mésopotamie, ancienne. Et c'était une très grande protectrice des océans. Et qui protégeait les humains contre de nombreuses attaques de titans. Mais où, d'un moment, elle est retournée en hibernation. Mais selon certaines rumeurs, elle se serait réveillée. Dans un monde qui ne ressemble plus à celui qu'elle avait connu. Il raconte aussi que Tiyama avait jadis un vieux rival très puissant. Bunik. Un stanc que monarques avait découvert il n'y a pas très longtemps. Entre-temps, des humains organisent une cérémonie en l'honneur de Tiyama. Mais tout cela est interrompu quand une créature étrange sort de l'eau. Mais cette créature n'est pas inconnue car il s'agit de Bunik. Bunik sème le chaos jusqu'à ce qu'il entende un rugissement derrière lui. Il s'agit de Tiyama qui s'était réveillé. Donc Tiyama et Bunik s'affrontent. Donc Bunik prend l'avantage. Mais Tiyama ne se laissa pas faire. Et envoie ces vapeurs toxiques dans les yeux de Bunik. Mais Bunik le voit toujours. Donc Tiyama et des agents de monarques continuent d'affronter Bunik jusqu'à ce que Bunik décide de prendre la fuite. Mais Tiyama ne voulait pas le laisser faire et continuer leur combat jusqu'à l'entrée du détroit de Gibraltar. Et là, au terme d'une bataille épique, Tiyama l'emporte et Bunik est mortellement blessé. Donc Tiyama décide de l'épargner, mais lui dit de ne plus jamais empiéter sur son territoire. Donc Bunik accepte et il partit en Australie, à Uluru, où il entra en hibernation. Donc la victoire de Tiyama est célébrée, mais quant à elle, elle décide d'aller en hibernation et emprunte un tunnel sous-marin passant par la terre creuse et arrive à Stone Mountain où elle s'endormit dans une caverne sous-marine. Et dans une scène post-crédit, on nous montre que Monarque a construit un avant-poste pour la contenir. Donc voilà, j'espère que la cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada